Sous-titres par Jérémy Diaz 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 il ne faut pas se moquer pour rien à un artiste en tout cas il test très beaucoup mieux que vous les jeux vidéo la de l'expérience j'avais envie de vous tuer mais peut-être pas pour cette fois pouvez-vous partir mister y j'ai besoin de faire un truc qui est mieux que de se faire chier à avoir mal au cul voilà c'est beaucoup plus simple que de se faire mal au cul et là comme vous pouvez voir il y a des boules de glace c'est différent bon je vais prendre des boules de glace parce que j'ai envie de vous montrer cette innovation dans ce mario bros on peut balancer des boules de glace bon je sais je préfère largement l'hélicoptère mais bon c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble les boules de glace et grâce aux boules de glace attention les attention les yeux on peut tuer les squelerex et oui les ennemis les plus les ennemis qui sont normalement invincibles et on peut les tuer avec les boules de glace et on peut les balancer comme ça et ils explosent dans la gueule sur le mur ça fait classe et on voit tous les autres c'est éparpillé partout où il fait les morts on vous montrera peut-être ça dans le niveau du boss il sera peut-être bientôt ah merde putain de merde ça pète les couilles c'est bien le mystère y est aussi un spécialiste au gros mot mais ça vous me connaissez ils n'ont pas encore assez commune je peux plus avancer oh 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 je peux plus avancer c'est que ta manette est déconnectée pas de l'autre oui elle est déconnectée fait un et deux c'est bon elle a deviné ce qui se cache ici en dessous de Luigi bien sûr une étoile c'est pour ça que j'attends mon cher collègue pour qu'il se magne un peu les fesses il s'amuse à détruire le décor le moteur physique de ce jeu est impressionnant moi on est pas non plus sur PC magnifique et maintenant j'ai 12 vies ça a monté c'est pour ça que j'avais envie d'avoir une étoile car savez-vous que merde faut que je descende car saviez-vous que quand on dégomme plus de plus de 8 ennemis je pense et bah on peut avoir des one-up en dégommant d'autres avec l'étoile c'est moi qui vas attendez j'ai même pas besoin du pouvoir voilà le power ce qui sert à descendre toutes les pièces power power comme le Power Rangers c'est que c'est plus classe c'est que c'est plus classe the power man the power is incredible le power is incredible et là on va voir des one-up c'est à toi de bouger le truc c'est à toi de bouger le truc mais on va pas jouer comme comme des merdes comme au foot c'est ça ah non c'est dans le dernier niveau dans le niveau d'avant c'est maléfique mario n'a pas bugué vous avez bien vu que mario n'était pas bloqué comme un con c'est plus cher que je suis encore avec l'hélicoptère et moi je suis avec la boule de glace oh mais qu'est-ce que c'est là un champignon et à quoi cela sert-il cela sert à récupérer plusieurs objets pour avoir des boules de glace en réserve des boules de feu l'hélicoptère le pingouin enfin c'est un peu la même chose que des boules de glace puis etc pour avoir des objets en réserve il faut taper les coins d'abord tu es d'accord avec toi et vous savez tout de suite que ma caméra est pourrie et que je peux filmer que que 10 minutes donc je vais couper une seconde et c'est reparti pour un tour et on continue cette partie voilà on est en train de gérer oh c'est que des frères et on a une technique faut toujours viser les coins bah quelques fois ça marche pas ici c'est bien maléfique non en bas en bas moi je dirais maléfique une étoile enfin une étoile c'est l'étoile pour moi est l'objet le plus nul du jeu on est en train de gazer il y a quelques fois où on perd tout de suite et d'autres fois on réussit à gagner mais c'est très aléatoire mais là on a quand même gazé on va dire mais je trouve au niveau de la au niveau de la difficulté de ce mario bros je trouve qu'il est beaucoup plus d'or que la version DS donc c'est c'est un bon point car un mario bros facile égal un mario bros pourri il faut qu'il y ait de la difficulté exactement je suis tout à fait d'accord avec vous l'hiver placement même que je sais pas c'est quoi sur DS sur DS est très bien mais il est trop facile surtout le boss final qui est un peu ridicule on doit battre mini bossard et bossard en même temps mais bon quand t'as une boule de feu je pense que tu gagnes tout de suite que là le boss final est très impressionnant mais on va pas trop faire nos grosses poils parce que on a pas envie de dire la fin c'est très pratique un Yoshi je pense que je vous montrerai la fin mais je vous le montre pas pour l'instant comme d'habitude c'est besoin mais qui sera un peu différent que d'habitude on voit qu'on fait des combos de ouf on voit qu'on fait des combos de ouf non les Yoshi quand ils sont touchés ils sont apeurés et ils courent n'importe où et là il pond un oeuf car j'ai ramassé un magnifique l'hélicoptère qui est aussi un nouvel objet dans ce Mario Bros c'est Mario Bros 2009 bon ça doit dater maintenant mais bon pour moi je trouve ça toujours aussi récent date de 2009 2009 le jeu il commence déjà à dater y'a pas si longtemps y'avait un ami qui me disait tu as déjà Mario Bros j'étais impressionné que je l'avais déjà j'ai l'impression que c'était hier je ne sais pas ce que fait Mario mais j'ai l'impression que c'est moi qui va chercher on est en train de bouger à chercher trop tard pas gentil je sais je suis méchant non et là y'a les oeufs qui se transforme bien sûr je me souviens on peut moi j'ai le vert on peut on peut on fait quel baston oh non oh et oui on peut bien voir qu'il en a vraiment marre il trouve ça horrible de changer de yoshi même s'ils ont la même gueule il y a juste la couleur qui change merde je voulais pas balancer de ce côté merde je voulais pas balancer de ce côté et là y'a un raccourci je suis arrivé en haut moi bien sûr que oui c'est pour ça qu'on ne voit plus et là on voit nos petits pieds et là on rentre dans un tunnel et là y'a un canon non ouais là c'est la fin du niveau et puis y'a le canon normalement attends 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 lâche moi moi je vais sans lui je suis bon attends 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 non tu m'as fait louper bon bah je vais faire avec yoshi hiver parce que là c'est parti et normalement yoshi nous fait coucou mais comme on les a lâché et bah ils vont pas nous faire coucou à la fin du niveau non je l'ai pas lâché moi si tu l'avais lâché depuis tout à l'heure t'avais loupé nous voici au château nous voici au château mais le problème c'est qu'on a pris le raccourci donc on peut pas aller au château on peut pas le raccourci pire oh mais ça se passe toujours comme ça Mister Y à chaque fois on prend le raccourci mais en fait après on recommence le niveau pour aller au bon endroit c'est con oui je sais mais bon c'était juste pour vous montrer le raccourci bien sûr qui nous mène nous allons vous montrer au monde 5 je pense 4 ou 4 ouais monde 4 plutôt hein monde 5 j'avais raison après on est fou après on fait le monde mais c'est marre là vous en s'en prête le monde 1 est un monde trop facile pour un gamer comme moi mais trop dur pour un loser comme moi oui voilà et vous voyez le très beau monde 5 qui est repris dans paper mario c'est le monde 3 dans paper mario sticker star un truc du genre paper mario 3ds qui est un nouveau paper mario j'ai adoré les paper mario et voilà le monde 5 là comme vous le voyez bah c'est le même à peu près la même chose dans le monde 3 dans paper mario sur 3ds c'est la même gueule il ya aussi un wiggler bien sûr que oui pas le monde le niveau faut préciser dans mario bros j'avais cru que c'était mario j'avais cru que j'étais mario mais je suis tellement habitué à prendre mario ouais on 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 moi quelle technique qu'on a travaillé l'équipe on est en train de faire un travail d'équipe de ouf sans nous en rendre compte même si il perd son yoshi on s'en fout en gros c'est ça il y a aussi une petite technique c'est que comme vous voyez va faut bouger la carte et ben merde je voulais montrer mister y régulier montré quelque chose de très important pour ceux qui ont 99 pièces et qui a pas de pièces aux alentours et ben vous faites simplement ça devant une fleur et il ya une pièce qui apparaît c'est très important et moi je prends un yoshi le yoshi de ma couleur préférée sauf pour les chaussures violet c'est assez ridicule a réussi on peut sauter sur les plantes carnivores regarde c'est magnifique car quand on était normal je sais pas si on avait mario et qu'il avait pas de de yoshi et ben on pouvait pas sauter sur les plantes carnivores on se on se faisait littéralement bouffer comme une grosse merde et donc on perdait une nuit sans perdre un champignon plutôt précisément ce qu'on dit dans mario bros magnifique magnifique quelle technique la technique les deux grands joueurs spécialistes de mario je me suis planté on a un peu en mode galère maléfique et on peut peut-être voir yoshi qui va me dire coucou non on voit que c'est le bout de son nez c'est magnifique attention c'est bientôt la fin du de la vidéo donc nous vous laissons et c'est la dernière partie de la vidéo et bien sûr on va faire le boss avec luji minuscule qui devient maintenant grand et je vais vous montrer ce qu'on peut faire voilà on peut tuer des ce que les rex maintenant c'est une nouveauté grâce à la boule de dans sa la boule de glace et ben on peut on peut tuer les ce que les rex car normalement on peut pas les tuer regardez on ça fait ça et puis après il il régénère il se régénère quand on s'était pas de suite et bien dans la tume je voulais prendre des pièces on est parti non mais j'y vais non moi je suis parti regardez le coup de génie ouais le coup de génie aussi on peut se porter c'est trop cool et on peut jouer à quatre simultanément car là on joue qu'à deux mais on peut jouer jusqu'à quatre et je trouve que c'est la classe dans ce mario bros même si on est un peu paumé à 4 on fait un peu n'importe quoi car on se bouscule l'écran n'est pas assez grand pour quatre joueurs je trouve ça c'est le truc préféré de donovan mr y là faut aller vite comme il a marché il ya aussi une petite nouveauté on peut faire des bubules on peut se mettre en bulle quand on est à plusieurs pour se sauver la mise c'est moi qui c'est voilà les hélicoptères pour moi c'est les meilleurs trucs du jeu hélas il n'y a plus la queue de ralphons de ratons laveurs que j'aimais bien dans le dans mario bros 3 sur un programme pour une fois pour une fois on ne sait pas penser une petite one up ça fait du bien sans one up vous n'y arrivera rien pourquoi j'ai pris une fleur enfin voilà la fleur de feu qu'on peut voir dans tous les mario bros la voici l'objet le plus inutile du monde non j'ai bien non il est très bien il s'excite la moule bon la 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 pas sur les yeux bon au niveau des bosses et bah c'est du même style que mario bros 3 comme vous le voyez c'est du même style ça a été repris du premier fin de l'un des premiers mario bros le 3 qui a été un mario bros pour moi l'un des plus grands mario bros qui a été même l'un des plus durs mario bros pour moi c'était le plus dur mario bros 1 était ridicule face à mario bros 3 on a gagné et le 2 assez ridicule aussi le 3 franchement c'était le plus dur on l'a battu et on vient de battre ce petit être bizarroïde qui est étant le frère à faire les niveaux qui est dans le frère de bowser notez qu'il n'a fait même pas les niveaux le petit bâtard ouais il a eu la flemme ok magnifique j'avais entendu ce rôle magnifique de mister y les gens s'en fichent le légendaire mister y vient de faire un rôle très bizarre plus que ou peu puisque ou peu large et sur ces vidéos ici dans ces vidéos il s'appelle ou peur mais comme on peut voir sur son sur son compte il ya marqué carcaradon ouais je sais pas pourquoi il a deux noms mais bon oh n'insulte pas le grand artiste en plus je regarde beaucoup de ses vidéos et en plus il en a fait non au début je me suis un peu aspiré de deux joueurs du grenier pour quelques blagues mais bon en fait on l'avait on n'avait pas fait les blagues j'avais zappé bonjour je trouve que les niveaux sont trop faciles mais ne vous inquiétez pas les niveaux dans le monde 3 sont très durs et dans le monde 2 ils sont un plus chaud aussi dans le monde c'est moi qui a cherché des toiles à chaque fois tu veux chercher du toit mais je te préviens déjà l'étoile c'est très dur à la voir faut d'abord sauter sur le bloc voilà c'est moi on va pas noter ce jeu totalement on a juste dit la note générale comme ça 18 sur 20 mais en fait je trouve que niveau de durée de vie je trouve que je la ai bas il va dans tout l'heure là je ne sais pas ainsi je sais pour prendre un poisson comme ça et puis attendre c'est une idée que j'avais trouvé comme ça et en plus ça marche c'est calme soudainement mais niveau durée de vie oui franchement ce jeu là et ben il est super déjà mario bros 3 je trouvais que niveau durée de vie on finissait à peu près 7h même 8 heures à finir pour un jeunesse c'était exceptionnel et hélas c'est à peu près la même chose mais sauf que et ben après faudrait débloquer le monde neuf qui est un monde un monde spécial parce qu'il faut trouver toutes les pièces et oui toutes les pièces qu'on a prises les pièces étoiles qui sont ici j'ai piqué d'un mois neuf si j'ai même dit j'ai piqué ta one-up magnifique il s'est planté il appuie sur a au lieu d'appuyer sur deux et on va bientôt être à la fin de notre vidéo donc alors voyant pour de nouvelles aventures avec fireflav et oliver plasma même si fireflav n'était pas là et quelquefois mister y